Bonjour, et bien pour ce nouveau numéro de À la Française, aujourd'hui nous allons parler d'architecture, d'architecture à la française. Et pour parler d'architecture à la française, et bien je n'ai rien trouvé de mieux que de vous emmener à Abzac, Abzac en Gironde. Abzac en Gironde, à la limite avec le Périgord. Vous allez voir, nous allons découvrir trois périodes différentes à travers trois bâtiments classés monuments historiques XVII, XVIII et XIXe siècle. Alors suivez-moi, ça va être passionnant et surtout très très joli. Suivez-moi. Bonjour Jean-Louis Danglade. Bonjour M. Poulthier. Merci de nous accueillir au château d'Abzac. Je suis ravi de vous recevoir. Alors nous allons parler d'architecture à la française, mais plus exactement, plus précisément d'architecture régionale. Tout à fait. Alors ce qui est extraordinaire ici, c'est que nous avons trois lieux, enfin trois époques différentes, trois grandes époques, XVII, XVIII et XIXe. Et chaque fois un monument historique. Ah bah écoutez, c'est merveilleux. Ils sont tous rassemblés ensemble. Bah écoutez. Le château, XVIIe. Oui. Le moulin et la manufacture, XVIIIe. Et l'église restaurée, XIXe. Voilà. Mais on va rentrer. Et puis vous allez voir. D'accord. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis vous allez voir. Alors Jean-Louis Danglade, l'histoire du château, sa construction. XVIIe exactement, c'est 1663. Donc en 1662, le domaine d'Abzac, château et moulin, plus les terres qui vont avec, enfin la seigneurie, est vendu et racheté par un seigneur. Quand il l'achète, la première chose qu'il fait, c'est qu'il considère que son château ici, qui est une forteresse encore, c'est la maison forte, c'est totalement démodé, que personne ne peut vivre là-dedans. Il a envie de s'installer à Abzac. Et donc il prend une décision immédiate. On va détruire le château. On va récupérer les pierres, parce que les pierres, ça coûte cher. Et avec cela, on va reconstruire la maison, le château que vous voyez aujourd'hui. C'est construit en combien de temps ? Alors, la démolition, on n'a pas la date exacte, mais je pense qu'elle a dû commencer à la fin 62, début 63. Et on sait qu'en avril 64, il baptise sa fille aînée, qui s'appelle Lévie, à l'église d'Abzac. Donc ça donne une durée de construction d'environ 14 mois. Alors, ça paraît très court actuellement. À l'époque, ça ne l'était pas. Les constructions allaient très vite. On n'avait pas toutes ces normes de sécurité, de construction, de permis, etc. On avait un chantier à faire. On s'y mettait. Par contre, on avait affaire à des artisans extrêmement compétents, qui savaient tailler des poutres, qui savaient tailler des pierres. Il y avait des contre-maîtres qui étaient là, qui faisaient des dessins sur place. Ils disaient, tu tailles comme ça ou tu tailles comme ça. Et puis, on s'y mettait et on montait au fur et à mesure. Donc, le chantier allait très très vite. Et ce standard, à l'époque, pour les châteaux, c'est ce qu'on appelle la chartreuse. Alors, la chartreuse, c'est systématiquement une cour carrée, comme vous voyez ici, et une construction entièrement en rez-de-chaussée. Il n'y a pas d'étage. Alors, vous me direz, vous avez mis un étage ici ? Alors, oui, bien sûr, sauf qu'il a été rajouté au XIXe siècle. On a surélevé les ailes, mais il faut imaginer le château entièrement en rez-de-chaussée. Alors, un petit détail, 1663, c'est deux ans après 1661. Et 1661, comme tu t'en souviens certainement, c'est la mort de Bazarin, et c'est le moment où Louis XIV prend le pouvoir. Donc, nous sommes vraiment au début de ce qu'on appelle l'âge classique. Alors, cette construction simple, évidemment, comme toujours quand c'est simple, eh bien, dans les actes notariés, les références, etc., au XVIIIe siècle, dans tous les actes que j'ai pu trouver, c'est défini comme une architecture, entre guillemets, à la moderne. Dès que c'est simple, dès que c'est épuré, c'est moderne. Et c'est drôle, hein ? Alors, maintenant, très souvent, on utilise le mot de chartreuse pour n'importe quoi, mais ce n'est plus la définition d'origine. Alors ici, eh bien, c'est ce style-là, et qui est un style entièrement nouveau. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, on était plutôt sous l'influence de la Renaissance et de la première moitié du XVIIe. Et là, on voulait plutôt une architecture avec beaucoup de décorations, un peu exubérantes, sculptées, etc. Et puis naturellement, comme toujours, il y a un moment, on fait une réaction et on dit, eh bien, tout ça, ça, c'est maintenant, on va tout changer. Et maintenant, on va plutôt jouer sur l'harmonie, l'équilibre, la symétrie, vous voyez. Et il faut que le château se présente sans enjoliveur. Et naturellement, donc, le maître mot, c'est la simplicité. Autrement dit, c'est comme une jolie femme, mais elle se présente sans maquillage. La grille, elle n'était pas là à l'origine, si ? Non. Alors, donc, la chartreuse se ferme par une claire voie. C'est-à-dire ? C'est hier une voie claire. Oui. Alors, elle est toujours en bois. A l'origine, elle était en bois. Alors, cette grille, donc, qui met dans une grille, la claire voie, après la révolution, était en très mauvais état. Et on a décidé d'abandonner le bois pour remplacer ça par une grille en fer. Mais ça, qui a été faite vers 1820, à peu près, 1810, 1820, par un forgeron d'Abzac qui s'appelait Félix. Donc, il faut imaginer autrefois des barons en bois, tout la même chose, mais en bois. C'est cela. D'accord. Et puis, dessus, alors, il y a des pots. Et les pots y étaient ? Les pots de fleurs y étaient. Ils y étaient. Ils ne sont pas 18e ? Peut-être. Oui. Et je ne sais pas. Et en tout cas, c'est des pots de fleurs. Qui sont très jolis, très très jolis. Alors, ils sont sculptés. Il n'y a pas deux pots pareils. Et les deux lions, donc, pour rappeler les armoiries ? Alors, les deux lions, c'est des emblèmes. Oui. Et l'emblème, vous le reverrez, les deux lions, les mêmes à l'usine en bas. Donc, je vous les présenterai. Ils ont une particularité. C'est que la queue du lion, on le voit mal ici, fait un rond complet. Il y a un petit arrière-train, un gros devant pour montrer la puissance. Et la queue fait un cercle parfait. Les piliers en pierre n'étaient peut-être, sans doute, pas là à l'origine. Si, c'était là à l'origine. Bien sûr, mais parce qu'il y a les ailes et la partie centrale. Alors, au départ, comme beaucoup de châteaux, c'était un château ferme. C'est-à-dire que le propriétaire ou le seigneur vit dans la partie centrale. Alors, il est certain qu'à ce moment-là, c'est rustique. Oui. Et comme c'est rustique, on utilise le principe de la voûte. Quand on visite les chais à Bordeaux, par exemple, on constate que tous les rez-de-chaussée sont voûtés. C'est là où on mettait les barriques, c'est là où on mettait le stock. Et puis, on nous logeait au premier étage. Et là, on avait des pièces à plafond. Alors, la façade qui est la partie principale, à nouveau, il faut se situer. C'est que nous quittons une période austère, au point de vue logement, qui est le début du XVIIe ou le XVIe siècle. Et que maintenant, on veut des choses confortables. Et pour ça, il faut beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. Puisqu'il faut savoir que dans des châteaux comme ça, on n'y réside pas l'hiver. L'hiver, on va à Bordeaux, où il y a des maisons. Mais l'été, il faut qu'on arrive. Et il faut qu'il y ait de la lumière, du soleil et de la chaleur. Donc, il faut des grandes ouvertures. Alors, c'est la mode. On commence à faire, effectivement, des grandes fenêtres. On les retrouve partout au XVIIe. Et ici, en particulier. Même le pavillon central, eh bien, au-dessus de la porte, il y a une fenêtre. Et la fenêtre est la même taille que celle du rez-de-chaussée. Ce qui est nouveau. Oui, oui. On ne fait pas des choses comme ça, aussi importantes. Et de manière à ce que la pièce qui est au-dessus, qui est un site admirable, et non seulement à la vue, mais également soit confortable à vivre. Alors, vous remarquerez également que les... Toujours pas de lignes courbes. On est toujours dans la sobriété. Oui. Sauf les quatre lucarneaux. C'est le seul moment où on voit des lignes courbes. Tout est simple, symétrique, géométrique. Voilà. C'est le standard moderne. Alors, la façade ici, comme vous le remarquez, est relativement austère. Nous sommes toujours à l'époque du milieu XVIIe. Simplicité, simplicité. Donc, la façade est simplement... Vaut par ses dimensions, mais elle n'a pas de décoration particulière. Particulière. Alors, il y a évidemment le grand perron qui est au milieu. Alors, il y a toujours eu un grand perron à cet endroit-là, mais celui d'origine a disparu. Il a été reconstruit au XIXe siècle. Et ça, ce que vous voyez ici, c'est donc la construction du milieu du XIXe siècle. Alors, évidemment, c'est simple et austère. C'est vrai qu'il n'y a pas de lignes courbes. Ça vaut uniquement par l'ampleur de la dimension. C'est tout. Mais, évidemment, un Italien aurait mis beaucoup plus de décoration. Oui, ça aurait été très baroque. Mais le château, évidemment, n'est pas décoré. Il est simple. Mais est-ce que, justement, ce n'est pas le début du classicisme à la française ? Mais c'est le classicisme. C'est le début de l'âge classique, bien sûr. Les choses doivent s'imposer par elles-mêmes, par leur dimension, par leur élégance et leur symétrie. Mais, encore une fois, je reviens toujours à cette idée qu'il n'y a pas de maquillage. Oui, beaucoup de sobriété. C'est ça. Alors, ce qui est très amusant, c'est toujours dans la nuance. Oui. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que, finalement, on est au début du classicisme à la française, au tout début, et on est au fin fond de la province française, de la province française, et on l'adopte déjà. C'est ça qui est fabuleux ? Oui, mais les voyages, quand même. Oui, d'accord. Mais enfin, bon, Versailles n'est pas encore construit. Non, mais les idées voyages, la France est beaucoup plus signifiée qu'on ne croit. Bien sûr. Paris, après tout, c'est jamais quatre jours de voyage. Vous avez dit, en regardant cette façade. Alors, ça, c'est un témoignage, un des rares témoignages de ce qu'a été le château fort autrefois. Il a été redécoré à l'année Renaissance et c'est une porte qui, évidemment, ne donne plus rien maintenant, mais qui a été gardée. Alors, on voit, évidemment, qu'elle a été affreusement mutilée. Alors, en particulier, elle a été grattée. Ceci, hop, tout ce qui était passé a été enlevé. Ici, là et là, eh bien, il y avait des motifs décoratifs qui ont été gommés. La pierre a été même bûchée ici, assez grossièrement. Et on l'a, en quelque sorte, aplanie. Tout ce qui était passé a été gratté, mais on voit encore à quoi correspondait cette porte. Alors, évidemment, par rapport à ce que l'on voit maintenant, c'est l'opposé. C'est une porte, à l'époque, qui était une porte normale. Et puis maintenant, c'est les grandes portes, plus 14. Évidemment. Donc, on est passé à deux jours pareils, cette idée de faire rentrer la lumière du jour, etc. Le lavoir, donc, les lavandières, se mettent à genoux devant chacune des pierres. Et il faut s'y mettre. Parce qu'on voit l'usure des pierres. Et pour user des pierres, il faut lui frotter beaucoup de linge. Et bien, quand on prend la position, on a l'impression qu'on va basculer dedans. Donc, les femmes avaient des dos absolument merveilleux et très, très solides. Alors, il y avait de l'eau, la source est à côté. Elle a été captée maintenant, mais elle coule encore, il y a un trop-plein qui coule. Et on a rêvé que les brouettes se chargeaient de linge. Et puis, on commençait à stiquer. Et on faisait ça avec le savon de Marseille. Et naturellement, quand on frotte du savon indéfiniment, à un moment, il y a de la mousse. Oui. Et donc, le travail commençait vers 8h du matin à peu près. Et vers 11h, la mousse atteignait la charpente. Ouh là 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 ! Alors, seule solution, on n'y voyait plus rien. Donc, videz tout, tout le monde souffle et on va recommencer l'après-midi en fait une seconde tournée. Il faut imaginer la mousse jusque là-haut. Ça, c'est merveilleux. Alors, je le sais parce que c'est mon grand-père qui l'a vu. Ah oui, qui voyait ça. Parce qu'il fonctionnait encore vers 1905, quand il s'est marié. Le lavoir était encore en activité. Il s'est arrêté aussitôt après avec la Garde 14. Mais enfin, donc pendant très longtemps. Alors, ce lavoir faisait tout le linge du château mais également le linge du village. Ah, du village aussi. Les gens du village venaient ici. Alors, Jean-Louis d'Anglade, où est-ce que vous nous avez emmenés ? Alors, ça, c'est la glaciaire du château. Cette glaciaire, en fait, c'est la conversion d'une tour du ancien château fort. C'est tout ce qu'il en reste. D'accord. Donc, ça, c'est une ancienne tour du château fort qui a été transformée. C'est ça. Alors, elle a été transformée. Alors, elle a été transformée pour faire de la glace. Alors, le principe de la glace est le suivant. La neige est extrêmement abondante et donc, elle arrive ici. On la rentre par cette fenêtre qui est là. Selon qu'on la cligne plus ou moins, elle va être... Elle va le laisser et puis là, on va la compacter. Quand on fait une boule de neige et qu'on la serre, on a un bout de glace dans la glace. Là, c'est pareil. Et on va monter comme ça jusqu'en haut de la démarcation blanche. Maintenant, cette glace, il faut la consommer. Alors, pour qu'elle soit en bon état, la glace doit être sèche. Alors, bien sûr, une isolation formidable quand on voit l'épaisseur des murs. Malgré tout, il y a toujours un peu de fonte. Et cette fonte, évidemment, va abîmer la qualité de la glace. Donc, l'eau qui sort de là, il faut l'évacuer le plus possible. C'est pourquoi le sol est incliné en pente vers l'intérieur, vers ce puissard. Et elle ruisselle tout doucement dans ce puissard. Alors, ce n'est pas profond. Tout à l'heure, tu pouvais tomber dedans. Il y a 10 cm d'eau. C'est fait pour uniquement connecter les eaux de drainage. Alors maintenant, quand on veut de la glace, on ouvre la porte et puis, bloc par bloc, on découpe, on découpe, on découpe. Et à la fin de l'année, il n'y a plus de glace, mais ce n'est pas grave, on va en refaire. On va en refaire. Alors, cette glacière donne lieu à un commerce qui marche toute l'année. Le chiffre d'affaires, on le connaît, c'était 1 000 livres par an. Au 17e, c'est beaucoup. Et donc, tout le monde venait chercher sa glace pour garder ses affaires dans son frigidaire. Et ça va fonctionner jusqu'à la fin du 19e siècle. Et puis là, il va se passer 2 accidents. Le premier, le niveau de neige va commencer à baisser et surtout, l'électricité va arriver. Donc, il y a une concurrence entre le frigidaire électrique et le frigidaire ici. Et donc, la glace, on arrête en enfer 20 900. Donc, si maintenant, on voulait en enfer, on ne pourrait pas, tout simplement parce qu'il n'y a plus de neige. Alors, Jean-Louis Danglade, nous arrivons maintenant aux 3 questions coup de cœur. Quelle est votre période préférée ? Je n'ai pas de période préférée parce que chaque période est intéressante. Elle a ses critères. Le 17e, c'est passionnant. Le 18e, encore plus. Et le 19e, il ne faut pas l'oublier non plus, est très important. Donc, ça serait quand même 18 ou 19 pour vous ? 17, 18, 19. Votre artiste préféré ? Au 18e siècle, je citerai Pascal, bien sûr. Je ne parle pas des Corneille que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Et au 18e, alors là, on a un clavard à du choix. Mais là, je vais me faire des références non pas à coup de cœur, mais pour la compréhension de l'époque. La compréhension de l'époque, c'est quand même la seconde moitié, c'est le temps des lumières de l'encyclopédie. Donc, c'est Diderot, bien sûr. Et j'ajouterais Voltaire, bien sûr. Voilà. mais il y a d'autres auteurs tout à fait passionnants qui méritent qu'on s'occupe d'eux. Mais je me référais à eux. Quand on parlera du Moulin, vous allez comprendre pourquoi. D'accord. Et votre œuvre préférée, maintenant ? Alors, mes œuvres préférées, ça n'a rien à voir du tout avec le château. Ça sera les grands romans russes de Daseyevsky, pour moi, qui est le maître absolu. Et Frère Karamazov, on n'a rien écrit de mieux. Et naturellement, Tolstoy, bien sûr. Mais en France, Stendhal, qui à mon avis est du même niveau. Stendhal et Flaubert, voilà. Alors, évidemment, ça fait un peu passéiste, mais c'est quand même une prose magnifique et puis une inspiration magnifique. Stendhal, c'est absolument incroyable. Alors, Jean-Louis Danglade, le fameux moulin dont vous nous parliez tout à l'heure, qui évidemment ne date pas de la même période que celle de Château. le moulin, construction 1780. Comme le château, c'est 1663. Donc, ça fait grosso modo 120 ans d'écart. Et on se rend compte qu'évidemment, ce n'est pas du tout la même logique architecturale. Ici, il y a des lignes courbes, c'est plus riche, etc. L'autre est plus austère. Alors, on est quand même dans une configuration assez imposante pour un moulin. Il est magnifique. c'est une manufacture. Ce n'est pas un château. La France, c'est un virage. L'encyclopédie est passée par là et la pensée a changé complètement. Jusqu'à maintenant, nous étions une civilisation chrétienne où ce qui est important, c'était, nous sommes sur Terre, mais nous sommes, c'est une première vie, mais après cette vie-là, il y aura une seconde vie au-delà. Et ce qu'il faut, c'est la première vie, la passer correctement, ne pas faire trop de bêtises, afin d'être convenable pour la seconde vie, qui est la vie éternelle. Alors, en face, vont se trouver des penseurs comme Locke en Angleterre ou Diderot en France, mais ce ne sont pas les seuls, qui vont dire, oui, nous, on est d'accord, on n'est même pas contre du tout, mais toutefois, il y a un problème. La première vie, nous la connaissons bien, c'est celle que nous vivons, mais la seconde vie, on manque de renseignements. Il faut que l'humanité profite de l'esprit de progrès, et le progrès va permettre d'améliorer nos conditions de vie, et l'homme va prendre en main son destin, il ne se réfère plus à un dieu, il se réfère à lui-même et à l'esprit de nature, mais la nature, non plus comme création de dieu, mais une nature comme un espace à dominer, à maîtriser, techniquement. Et comment va-t-on faire ? Eh bien, un seul moyen, le développement de l'industrie. Et par l'industrie, on va dominer la nature, alors Abzac, c'est les mêmes principes qui vont fonctionner, c'est pas la même architecture, mais toujours pareil, une cour carrée. La cour carrée permet de se traverser rapidement d'une aile à l'autre, donc tous les services sont en communication. Avant, c'est les ateliers, dans les ateliers, il y a papa, maman, les enfants, un ou deux ailes, un ou deux aides, et c'est tout. Maintenant, on va avoir un manager salarié, des ouvriers salariés également, avec des horaires, une organisation, une surveillance, non seulement des ouvriers, mais également des produits, donc un service qualité, et tout ceci nécessite une administration. Donc, ici, on va mettre, comme à Arc-Ascénan, etc., on met la maison du directeur au centre. Pourquoi au centre ? Parce que le directeur veut tout voir, et il faut que tout le monde le voit. L'organisation est simple, tout le monde rapporte au directeur. Donc, l'église, Saint-Pierre. Oui. Alors, l'église est dédiée à Saint-Pierre, et pas n'importe quel Saint-Pierre, Saint-Pierre-Aulien, qui est le patron d'Abzac, et qui est rappelé ici. C'est joli. Alors, ce Porsche n'existait pas, et lorsque la Révolution commence, la... ici, ils disent qu'il y a ici une abside romane, et puis arrive Gilbert-Rome, Gilbert-Rome, le conventionnel bien connu pour la création du calendrier révolutionnaire, Thermidor, Messidor, Le Floréal, c'est lui. Rome est envoyé ici comme commissaire du peuple en mission par la Convention, dans un but très précis, promouvoir une fonderie de canons quelque part autour de Bordeaux, de manière à fournir à l'armée et à la marine française des canons. Donc, il arrive ici, et il... Première chose qu'il fait en arrivant à Abzac, eh bien, il avait débatisé tous les mois, maintenant, il va débatiser Abzac. Abzac ne s'appellera plus Abzac, Abzac va s'appeler Gardorille. Gard pour Garonne, Dor, c'est la Dordogne, et Hills, et l'on arrive ici. Ah bah voyant. Voilà, c'est un joli nom d'ailleurs. Et puis ensuite, après ça, il veut lancer son chantier, et son chantier, il faut qu'il aille très vite, donc il va changer pour montrer ses déterminations, il va changer la devise nationale, égalité, fraternité, etc. Célérité, il faut que ça saute. Et ensuite, il veut montrer, en profiter, pour éduquer la pensée des gens d'Abzac d'une manière révolutionnaire, donc il faut leur inculquer les deux principes principaux que nous connaissons bien, égalité, non-discrimination. Et comment expliquer la non-discrimination à des paysans ? Elle a une idée absolument géniale. Ici, sur ce parking, c'est le cimetière. Le cimetière, comme toujours autrefois, était entouré de murs. Nous sommes tous appelés à mourir un jour ou l'autre. Pourquoi est-ce que les morts sont discriminés par rapport aux vivants ? Abattez les murs du cimetière. Ensuite, égalité, eh bien, il faut que tous les toits d'Abzac soient de la même hauteur. Et le premier mouvement à faire, c'est de raser le clocher. Donc le clocher est rasé, il n'y a plus de clocher. Ça, c'est la porte principale. Et naturellement, Rome avait laissé à souvenir, quand il institue le culte de l'être suprême, il fait graver au-dessus de la porte l'expression « Le peuple français reconnaît l'être suprême et l'immortalité de l'âme ». Et au bout du mot âme, il y a un petit triangle équilatéral. Parce que Rome appartient à la loge des Neuf Sœurs, qui est la loge la plus à gauche à la veille de la Révolution. Et donc, l'être suprême, il était là à Abzac pour le promouvoir. Alors, Jean-Louis Danglade, nous arrivons au terme de notre émission. Pour ceux qui souhaiteront en savoir plus sur l'architecture à la française, sur cette architecture très particulière, très provinciale du château d'Abzac et de son moulin. L'ouvrage de référence que je vous conseille et je le conseille d'autant plus facilement que je l'ai moi-même rédigé. Il a été fait à partir d'une documentation extrêmement importante qui m'a pris à peu près une dizaine d'années à rassembler. On a un très bon point de vue avec le château et son moulin et l'église 19ème que nous avons visitée. Alors, je vous conseille de vous y plonger dedans. Merci beaucoup. Voilà, à partir de là, vous pouvez remonter toutes les sources nécessaires. Puis le reste du temps, vous m'écrivez et je vous répondrai très volontiers. Donc, Jean-Louis Danglade, château d'Abzac, 33 230. Merci beaucoup, Jean-Louis Danglade et à très bientôt. À bientôt. Au tour d'une bouteille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada